ok bonjour à vous on va voir aujourd'hui les quatre étapes d'une vente donc il faut savoir que l'acte de vente est un métier c'est une action avec des règles qui se qui s'appliquent alors tous les vendeurs sont tous différents ils ont tous des techniques différentes etc mais dans l'ensemble dans le cycle d'une vente il y a toujours le même mécanisme qui est utilisé et c'est ça qu'on va voir quand on décompose en six sept huit étapes ou plus quelque chose qui est tout simple nous on va aborder un cas simple celui de quatre étapes c'est vraiment simplifié les quatre étapes sont on va les voir en détail tout à l'heure mais pour l'instant c'est l'introduction c'est à dire comment vous présenter aux clients c'est la découverte des besoins c'est très important la réponse aux objections et la proposition de d'un produit ou d'un service et enfin la conclusion de la vente c'est la signature et puis dire au revoir donc le premier de ces quatre points c'est celui de l'introduction quand vous rentrez chez quelqu'un quand vous rentrez pour aller voir un prospect ou un client ayez le sourire dites bonjour etc ce sont des évidences mais il faut que la personne dès qu'elle vous voit qu'elle soit sur une dans une bonne ambiance il faut pas qu'elle se dise qu'est ce qui vient m'embêter etc quand c'est un commerçant qui voit rentrer un client le commerçant est content parce qu'il sait que la personne va lui acheter quelque chose par contre quand vous vous allez chez quelqu'un d'autre la personne peut se demander qu'est ce qu'il va vouloir me vendre etc donc premier point mettez en confiance les gens dès l'introduction et ça vous permettra quand les gens sont en confiance d'avoir un meilleur dialogue on va le voir sur les phases suivantes notamment sur le traitement des objections avant de traiter les objections la deuxième étape c'est la découverte des besoins de la personne alors vous vendez un produit ou un service vous connaissez votre produit ou votre service mais ce n'est pas parce que vous avez une certaine vision de ça que le client à la même vision c'est à dire que vous allez attacher de l'importance à ce que vous voulez vendre mais mais chez le client ou le prospect il se peut que les raisons soient totalement différentes je vais prendre un exemple tout simple il ya des gens dans la rue dans différents pays vous vendre des mouchoirs en papier c'est rien du tout en fait il vous demande de l'argent c'est à dire vous allez laisser une petite pièce ou un petit billet mais vous n'avez pas besoin de ces mouchoirs en papier pourtant la personne va vous vendre ces mouchoirs en papier donc elle va pas vous dire oui oui tu pourras bientôt moucher tu verras le papier il est doux non 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 ce que fait ce qui va se passer c'est que vous allez avoir une autre raison d'acheter le produit ou la vente et là quand vous allez aller chez des clients ou des prospects vous devez vous mettre là les mêmes dans le même contexte c'est à dire vous devez vous dire ok vous vous avez votre produit mais vous devez vous dire le client pourquoi il va acheter ça qu'est ce que je peux trouver quelles sont les bonnes idées pour avoir une motivation de sa part une motivation d'achat même si ça déshonore votre produit par exemple vous voulez vendre des tomates pour les manger mais la personne elle veut elle va acheter des tomates pour les balancer sur le mur de son voisin qu'elle n'aime pas alors vous allez être dégoûté vous allez dire mais mes tomates mais non c'est vous ce que vous cherchez vous cherchez à vendre donc peu importe l'usage voilà donc ce sont des exemples pour dire ce n'est pas parce que vous connaissez votre produit que vous voulez le vendre pour les raisons pour lesquelles il a été fabriqué il peut être vendu pour des raisons totalement différentes il ya un moyen mnémotechnique pour les connaître les besoins alors il ya là aussi il ya beaucoup de techniques une qui est assez connue c'est le son cas son cas donc les lettres s o n c a s donc pour sécurité orgueil nouveauté confort argent sympathie donc on verra dans d'autres d'autres vidéos plus en détail ces notions là mais très rapidement donc la sécurité la personne est prête à payer pas mal d'argent et ça vous le verrez beaucoup plus que ce que on peut s'attendre pour être en jeu pour voir ce sentiment de sécurité c'est pas forcément de la sécurité être bien dans une voiture ou etc ou mettre sa ceinture de sécurité tout ça et ça peut être juste un sentiment c'est à dire que la personne va être aimé où elle va mettre un site internet mais comme il ya une webcam elle va se dire ben tiens il y aura peut-être moins de voleurs des choses comme ça c'est vous devez découvrir qu'est ce qui peut faire un besoin de sécurité chez la personne et là vous marquerez des points le deuxième l'orgueil c'est la fierté de dire ben oui moi j'ai acheté tel produit ça me conforte même si la personne va le payer beaucoup plus cher que ce que ce qu'elle pourrait gagner mais elle gagne autre chose elle gagne estime elle se place elle se place par dans un autre contexte par l'achat du produit parce qu'elle va dépenser de l'argent pour acheter quelque chose elle va oui se mettre dans un autre contexte la nouveauté ça rejoint un peu l'orgueil mais pas tant que ça la nouveauté c'est ça n'existait pas avant et là je vous propose je viens vous voir aujourd'hui parce que avant je ne pouvais pas vous le présenter ni moi ni d'autres c'est nouveau donc écoutez vous allez voir de nouveaux intérêts le confort donc là aussi ce que vous allez vendre ça va être la personne peut se sentir réconforté se sentir à l'aise mieux dans elle même donc là on pourra ça peut rejoindre ce qu'on appelle la pyramide de macho des besoins c'est à dire il ya des besoins fondamentaux puis au fur et à mesure qu'on monte dans la pyramide il ya des besoins de sécurité etc voilà on va se sentir plus plus ou moins à l'aise donc le confort l'argent alors l'argent vous allez présenter un produit et ben vous pouvez dire ok ça va vous coûter de l'argent à payer ça mais vous allez en gagner beaucoup plus voilà donc ça c'est la motivation oui oui grâce à grâce à ça grâce à cette petite dépense qui devient un investissement je vais gagner beaucoup plus et la sympathie et la sympathie donc ben déjà vous rentrez avec le sourire c'était on a vu avec l'introduction vous passez de temps en temps voir vos clients ou vos prospects c'est à dire que la personne vous a jamais rien acheter depuis depuis plusieurs fois que vous lui rendez visite mais il peut se nouer un petit dialogue il peut se nouer une certaine relation et au bout d'un moment la personne un jour elle dit bah tiens après tout elle vous trouve sympathique allez tiens bah allez ok je viens me voir depuis plusieurs fois je te passe une commande à toi parce que voilà x ou y est raison donc la sympathie est quelque chose qui compte donc son casse la sécurité l'orgueil la nouveauté le confort l'argent et la sympathie donc c'est la deuxième phase on donc vous allez découvrir des besoins et maintenant la troisième phase une fois que vous avez écouté votre client votre poste prospect vous allez lui faire une offre et là il va y avoir une discussion c'est à dire vous allez lui dire ok je pense avoir compris ce dont tu as besoin et je peux te proposer ça qui va pour telle ou telle raison mais ça correspond à ta demande alors il se peut que le le client de prospect et dise oui tout de suite donc c'est bon il n'y a pas d'objection donc tant mieux on passe à la dernière étape de la conclusion de la vente mais il se peut aussi que qu'il y ait des ce qu'on appelle des objections qui vont être à traiter c'est à dire il va dire oui mais il ya j'ai tel ou tel problème où il ya telle ou telle difficulté qui m'empêche de signer maintenant voilà voilà les raisons pour lesquelles je ne peux pas signer alors attention certaines objections seront dites clairement il ne mentira pas il dira ben voilà moi ce qui me dérange dans ton produit c'est ça et puis il peut y avoir des objections qui vont être cachés ou dissimulés parfois même des choses qui n'a même pas conscience directement qu'il faudra fouiller et puis d'autres fois des choses qui n'osera pas vous dire par exemple si vous allez voir un particulier vous lui vendez quelque chose mais il a peur que de sa femme le grande après c'est un exemple ou alors son comptable alors quoique le comptable il a qu'à virer le comptable mais voilà où son patron si vous avez à faire un employé l'employé il est prêt à vous acheter oui oui ça j'en ai besoin mais mon patron il comprendra pas et puis il n'a pas envie de vous dire que c'est pas lui le patron qu'il est que le chef d'agence ou qu'il y a d'autres relations donc il peut y avoir des objections cachées ou non le traitement des objections c'est quelque chose de primordial c'est à dire tant qu'il y a une objection vous ne pourrez pas signer une vente vous devez entre guillemets vous devez déminer toutes les objections et une fois qu'il n'y a plus d'objection la personne ne peut par définition elle ne peut pas vous dire non je refuse il n'y a plus d'objection donc la personne passe à la vente le traitement des objections est quelque chose qui est assez important dans un cycle de vente ça méritera un approfondissement à l'occasion d'une autre vidéo donc une fois qu'il n'y a plus d'objection systématiquement on passe à la quatrième étape qui est la conclusion avec la vente alors cette étape n'est pas seulement que de signer c'est à dire vous devez trouver l'élément déclencheur c'est à dire il va y avoir une situation vous allez percevoir ok c'est bon là le client il est prêt je vais pas lui laisser dix minutes de plus pour qu'il réfléchisse et qu'il revienne en arrière ça m'intéresse pas en plus j'ai autre chose à faire et donc vous devez ressentir à quel moment il ya le basculement de l'offre et là ok c'est bon on conclut alors suivant vos méthodes est ce qu'il ya un bon de commande est ce qu'il ya tout ça vous mettez ça en place c'est à dire vous parvenez à la signature une fois que la signature est faite il y a il ya quand même encore un autre aspect donc c'est pour ça que la conclusion va être aussi importante c'est à dire ce n'est pas juste obtenir la signature mais ça va être préparer le futur c'est à dire que lui même il a signé mais il peut devoir se justifier auprès d'autres personnes je parlais d'un comptable je parlais pour des particuliers d'un conjoint etc et vous devez ou par rapport à lui même c'est à dire qu'une fois qu'il a signé un quart d'heure après ou le lendemain il peut se dire mais pourquoi j'ai signé ça donc vous allez devoir lors de la conclusion c'est à dire ici mais juste après continuer à le réconforter une méthode qui est quand même pas mal qui est de penser à la futurisation c'est à dire l'image dans le futur de cette personne c'est à dire vous pouvez dire ok là tu as signé c'est bon maintenant tu es libre de t'imaginer que dans deux mois tu reçois ton produit ou dans 15 jours ou dans deux jours tu l'as et tu peux t'imaginer que ça sera très bien que ça sera confortable tu peux dès maintenant tu peux sourire de cette acquisition qui va te permettre telle ou telle chose ou qui va te faire gagner de l'argent pendant plusieurs jours semaines années etc donc tu peux t'imaginer à ça et puis voilà je te rendrai visite éventuellement ça dépend des types de vente donc la dernière étape qui est celle de la conclusion de la vente c'est obtenir la signature et donner donner une vision future apaisante avec le sourire etc pour que la personne se dise j'ai fait une bonne affaire ça c'est essentiel c'est à dire la personne une fois qu'elle a signé la vente elle doit se dire dans sa tête elle a fait une bonne affaire à bientôt pour d'autres vidéos à bientôt